Les médias français n'ont pas bonne presse auprès des français eux-mêmes. Nous l'avons maintes fois dénoncé dans nos éditions, la presse française vue de Moscou est une presse partiale, mensongère, manipulatrice et totalement soumise à ses propriétaires de grands groupes de banques ou des complexes militaro-industriels. Deux sites internet français consacrés aux médias et aux journalistes publient quasi simultanément un article et un sondage qui confirme cette appréciation mais chez les français eux-mêmes. Le site observatoire-des-médias.com publie une tribune du journaliste Emmanuel Daniel sous le titre « L'impossible autocritique des médias ». Rappelant que la France n'est qu'au 38e rang mondial pour la liberté de la presse et que sans les aides de l'État, la plupart des journaux mettraient la clé sous la porte, Emmanuel Daniel dénonce le corporatisme, l'autocensure et l'aveuglement idéologique qui empêche la profession de faire son autocritique pourtant nécessaire. Un français sur deux n'a pas confiance dans les médias qui lui sont proposés. Et pour cause ? Est-il normal qu'Arnaud Lagardère, un marchand d'armes tributaire des commandes de l'État, soit à la tête du premier groupe de presse français ? Ou qu'en 2008, la compagne du ministre des Affaires étrangères soit parachutée à la tête de l'audiovisuel extérieur français ? Et où diable sont les articles qui nous expliquent pourquoi la France est 38e au classement de la liberté de la presse derrière le Niger ? Si des journalistes français s'y essaient, ils se retrouvent très vite mis au banc médiatique et paient de leur carrière une tentative suicidaire. On pourrait donner l'exemple de Pierre Carle qui a réalisé plusieurs films critiques sur la presse française et qui n'a été diffusé que sur la chaîne belge RTBF, faute de trouver preneur en France. On se souviendra également de l'émission Arrêt sur image, débarquée de la télévision publique, car elle mettait à mal tout le mainstream médiatique français et la pensée unique qui sévit sur le petit écran, quel que soit le groupe de médias. Dénonçant les liens, ou plutôt les chaînes, qui se tendent entre annonceurs et médias, où les ministres, de droite comme de gauche, leurs épouses, les grands patrons et les rédactions, dans une coucherie salace et exhibitionniste, l'article omet toutefois de donner la raison d'une telle déchéance du quatrième pouvoir. Il n'est plus là pour informer, pour équilibrer les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais bel et bien pour donner le ton de la pensée unique, le là du politiquement correct, pour répercuter auprès des masses grouillantes les décisions prises lors du dernier dîner du siècle. Mais le plus étonnant dans cette histoire est la lucidité des Français, tout au moins des internautes. Et c'est l'Ogime, l'observatoire des journalistes et de l'information médiatique, qui permet de s'en faire une idée précise avec la publication d'un sondage réalisé auprès de plus de 5000 internautes. Cette toute nouvelle structure, dont le credo est « Soyez informés sur ceux qui vous informent » montre à quel point les médias traditionnels sont en perte d'influence. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'Ogime pour consulter cette enquête dans son intégralité, mais en voici les grandes tendances. Pour 75% des personnes interrogées, Internet est le média qui respecte le plus la liberté d'expression et la diversité d'opinion. La télévision est bonne dernière avec seulement 1% d'opinion. Internet est d'ailleurs pour 94% le média le plus indépendant. Pour 86% des personnes interrogées, les journalistes sont ou à gauche ou très à gauche. Au fil des années, 85% des personnes interrogées estiment que la liberté d'expression se dégrade. 89% des personnes interrogées considèrent que les journalistes sont complètement déconnectés des réalités. Pour 94%, les médias sont peu ou pas indépendants. Et les principaux facteurs qui nuisent à cette indépendance sont le conformisme idéologique à 60%, les pressions politiques à 22%, la course à l'audimat pour 13% et la pression des annonceurs à 5%. Et pour le côté people, les couples journalistes politiques dérangent 78% des internautes. A la lecture de ces chiffres, on se dit que ProRucha.tv a de beaux jours devant elle. Merci.